Dernière nouvelle 24h S'appuyant sur la colère du monde associatif, tous dénoncent un dispositif déséquilibré, entre humanisme et efficacité, le couple si cher au pouvoir, et consacrant le recul des droits des étrangers, issus des rangs socialistes et écologistes ou de la société civile, ils refusent catégoriquement d'être comparés aux parlementaires, frondeurs, du gouvernement Valls, 2014 à 2017. Une subtilité sémantique qui n'empêche pas le patron du groupe LREM de monter au créneau. Richard Ferrand s'est dit prêt « à casser des œufs s'il le faut » Comprendre, exclure purement et simplement les réfractaires. Une menace avalisée implicitement par Emmanuel Macron dimanche soir, puis par le porte-parole de l'Élysée Christophe Castaner lundi. Voici le portrait de plusieurs de ses apprentis contestataires. Sonia Crimi, députée de la Manche. Depuis le 19 décembre dernier, elle est le visage de ses tourments internes. « Les centres de rétention deviennent des centres de détention et sont indignes de notre République », lâchait en pleine séance parlementaire la néophyte Sonia Crimi au patron de la place Beauvau, Gérard Collomb. Après une thèse de sciences économiques et une carrière d'enseignante en management puis de consultant, elle avait remporté en juin 2017 son siège de députée face au candidat investi LREM, issu des canjupéistes. Avant de rejoindre le groupe de la Majoité, une fois élue, cette franco-tunisienne de 35 ans a annoncé lundi sur France Inter qu'elle ne voterait pas pour le projet de loi en l'État. La réduction du délai de recours d'un mois à 15 jours devant la Cour nationale du droit d'asile en cas de refus. Et la présence de mineurs dans les centres de rétention sont les deux principaux points de non-retour de Sonia Crimi. Mathieu Orphelin, député du Ménélois. Pour lui, c'est déjà clair, il ne donnera pas son feu vert au gouvernement. Parmi ses griefs, l'allongement de la durée de rétention plafonnée, malgré un premier compromis à 90 jours, et là aussi l'épineuse rétention des mineurs. Ce très proche de Nicolas Hulot, qui fut vice-président du Conseil Régional des Pays de la Loire entre 2010 et 2012, regrette le manque de concessions de Gérard Collomb. « Je n'ai aucun doute, la loi sera votée », constate l'homme de 45 ans, tout en se définissant comme tout. Sauf un fondeur, à noter qu'il s'est aussi opposé ces derniers jours à l'intervention des forces de l'ordre dans l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Une double opposition qu'il partage avec le député François-Michel Lambert, représentant des Bouches-du-Rhône et lui aussi ancien membre d'Europe Écologie-Les Verts. Stella Dupont, députée du Ménélois. Son profil est presque en tout point similaire à celui de son acolyte orphelin. Même département, même expérience à gauche, et même choix, celui de l'abstention. La question de l'intégration est selon ancienne militante socialiste de 44 ans, reléguée au second plan. L'adoption de certains amendements pourrait toutefois changer la donne, comme l'autorisation pour les demandeurs d'asile de travailler au bout de 6 mois au lieu de 9. Jean-Michel Clément, député de la Vienne. Autant la plupart laissent planer le doute entre refus et abstention, autant lui a annoncé la couleur. Élu depuis 2007 et réputé pour son absentéisme, l'ancien socialiste prévoit de voter contre un texte à « la logique répressive », celui qui s'est déjà distingué de ses camarades. Macronistan s'opposant à la loi de moralisation et ou encore à la première mouture de la réforme des institutions semble même réclamer plus qu'un statut de frondeur. Il qualifiait même en début d'année d'inéluctable la constitution d'un groupe dissident au sein de la majorité, selon le journal local Centre-Presse. Gérard Collomb en commission des lois sur la loi Asile et l'immigration, c'est « Apocalypse Now ». Alors quand s'attaque-t-on vraiment au problème ? Les mots ne guériront pas les mots ? Voici là encore une apprentie élue. Petite fille d'immigré polonais, cette médecin psychiatre a notamment dirigé pendant trois ans le Samu Social de Paris avant de se lancer dans la course au Palais Bourbon. Cette cinquantenaire a déposé une trentaine d'amendements et n'exclut pas de s'abstenir ? Les menaces de Richard Ferrand n'ont semble-t-il pas eu beaucoup d'effet sur elle. Pire, ses appels ont même été contre-productifs, se réjouit-elle dans le point. Certains députés se sont rapprochés de nous pour signer des amendements suite à son décès. Nous étions moins d'une dizaine avant mardi, 10 avril NDLR, nous sommes aujourd'hui plus d'une trentaine. Parmi eux, un certain Cédric Villani. Aurélien Taché, député du Val d'Oise, son abstention constituerait un sérieux camouflet pour le gouvernement. Auteur d'un rapport sur l'intégration des réfugiés, et envoyé depuis quelques mois en tournée médiatique, « C'est la caution, humanisme, de ce projet de loi, l'anti-colon diront certains. Seulement, à l'aube du vote, il y a de la frustration, assoufflé récemment l'ancien socialiste de 33 ans dans la croix. Comme sur la rétention en particulier des mineurs, je ne m'interdis rien. J'ai le sentiment que là-dessus nous ne sommes pas allés au bout des choses. Et aussi, deux autres élus issus de la société civile évoquent avec insistance leur indécision dans les médias. L'ancienne reportée de guerre Sandrine M. Otrema RCH, Aude Garonne, qui s'est dite prête sur Europe 1, « A aller jusqu'à l'exclusion, si c'est la punition, et milite notamment pour le renforcement de l'apprentissage du français. » L'ancienne directrice générale de Pôle emploi, Florence Grandjus, Yveline, émet de son côté certains doutes sur la rétention des mineurs après avoir été « choquée » par la visite de plusieurs centres. L'ancienne médecin urgentiste et élue socialiste Delphine Bigary, Alpes de Haute-Provence, qui a co-signé plus d'une centaine d'amendements, se laisse aussi le temps de la réflexion. Sous-titrage Société Radio-Canada